Générique 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 Jugo, c'est un produit saisonné. 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 C'est un produit saisonné. Jugo, 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 c'est un produit saisonné. Activité saisonné. Jugo, c'est un produit saisonné. Jugo, c'est un produit saisonné. Jugo, c'est un produit saisonné. J martyrs faire, il existe une figure saisonné. sous la politique migratoire. Alfred Pierre explique l'activité. Ça a été l'occasion pour présenter les résultats de différents acteurs qui travaillent dans les affaires de la migration pour les recommandations avant ce rapport final. Le premier terrain a été mis en 2016 en Sapit, avant la délocalisation. La deuxième partie de la recherche a été mis entre le février et le mars 2018. La recherche, comme nous, est une recherche mixe à la fois, qui visait à la vue photographique sur le moumio, dans la vue statistique. Donc nous avons mis une recherche quantitative sous un échantillon représentatif de 1794 personnes. Mais dans la recherche, nous n'avons pas seulement interviewé les rapatriés. Nous avons trouvé 967 rapatriés. Nous avons interviewé 817 personnes dans la population locale, dans la zone que nous avons vu. dans 4 points frontaliers officiels. Malpass, Ansapit, Belader et Wanamètre. D'après Checheyo, Etidla, qui prenne kontrajectoua migratroa, montre, gen pil moun ka viv dans la zone de frontière qui migre directement en République Dominique et pi gen yon minorité qui fèl yon fasson indirect. Etidla, gade tout, qui type moun ki predispose pour aller la kay voisin? Yon nabay ki interese nou, nan nou, chèche la potessouli essentiellement, se ki type moun ki gen predisposicion pou yo aller en République Dominikène. Donc se ki nou konsidere se de moun tou ki gon rapport sosial a l'exclusion an d'an pèiyan. Donc se nan sens ke yo abviv nan de kondisyon ki pa permit yo réalisitète yo et ki prè a tout moment pou yo pati. Don, République Dominikène, se la yon kale, yon pa kale os Etats-Unis, yon pa kale en France, yon pa kale au Canada. La première recommandation à faire, c'est que l'État haïtien doit être en mesure d'intégrer sa population et d'exprimer clairement volonté pour intégrer sa population. C'est un cadre volonté pour intégrer sa population et d'exprimer sa population, y compris ceux qui sont prêts pour bâtir sa confiance et négocier les conditions de vivre en République Dominicaine, par exemple. Par exemple, ceux qui ont pris le temps qu'ils vivent là et qui ne font pas des papiers. Deuxièmement, ceux qui ont fait dans le pays et qui doivent reconnaître l'État Dominicain. Mais au moins, il n'y a pas un signal que le problème migratoire n'est pas duré vite. Donc, puisqu'il n'y a pas duré vite, il y a une possibilité pour nous résoudre le problème et qui permet aux Dominicains de négocier pour résoudre. Donc, première recommandation, il faut réguler la question migratoire à partir d'Haïti, par le développement économique. Mais aussi, il y a un fait, c'est que les gens qui ne sont pas capables de reproduire, je veux dire, s'ils n'ont pas migré. Donc, il y a deux choix. Ou bien, ils vivent continuellement en sacrifice, nous considérons qu'ils nous sacrifient, ou bien ils choisissent de se sacrifier, ou bien ils migrent. Alors, comme il n'y a pas de choix, ils choisissent de migrer. L'État d'Haïtien n'est pas qu'empêcher de migrer. Mais ce que l'État peut faire, c'est que l'État peut proposer des mesures qui permettent d'accompagner les gens, même s'ils n'ont pas migré dans de bonnes conditions. Je cherche au fait qu'on ait un travail prédroyé nécessaire non seulement pour convaincre l'État sous une nécessité pour l'intégrer et contrôler la population. Dans le cadre de ces documents observatoires citoyens pour institutionnalisation et la démocratie présentés sous réforme, qu'il y a des effets dans le système électoral haïtien responsable de fait plusieurs recommandations, parmi propositions Ronsaïo, aussi de recommander autorité consénéo mettre en place un conseil électoral permanent, création un fonds national de financement électoral, et puis permettre haïtien qu'à vivre l'autre bordeaux, voter dans l'élection présidentielle. Même comité pilotage aussi, demander conseil électoral provisoire, prend disposition nécessaire pour l'élection législative organisée dans l'année 2019. Professeur Rony Deroche et Abnoudel Doudou, Téna Mikro, Sainte-Koapaki et Hervé Pierre. Première mesure qui paraît cruciale pour nous pour stabiliser les questions élections en Haïti, c'est de vivre définitivement à un conseil électoral permanent. Lé noue, toute difficulté s'acte gagnant avec modalité constitution 87, avant l'amendement, et après l'amendement, difficulté gagnant pour monter le conseil électoral permanent, nous suggérez que dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, pas dans le cadre de la loi électorale, que nous sommes capables de mettre en place un conseil électoral permanent avec l'autre modalité. Cette mesure de réforme que nous devons recommander, c'est que le vote permet que les compatriotes nous qui dans la diaspora, les compatriotes nous qui vivent à l'étranger, nous sommes capables de participer aux élections, particulièrement les élections présidentielles. Permet que nous sommes capables de participer, la loi électorale doit venir avec des provisions pour faciliter que, quel que soit la côte haïtienne ou bien haïtienne n'en a vives, l'on peut décider de participer en élections, l'on peut participer. Une mesure de réforme que nous devons recommander, c'est l'établissement de un fonds, la création d'un fonds de financement des élections. Donc, la loi électorale nous recommander à ce que nous devons venir avec des dispositions pour que l'État haïtienne ait un fonds souverain pour organiser l'élection, pour nous suspendre à organiser l'élection avec le financement étranger et avec le risque aussi que l'étranger nous l'ode sous comment nous devons faire l'élection. En octobre 2019, nous devons gagner l'élection. Élection pour renouveler toute Chambre députée, l'élection pour renouveler un tiers dans le Sénat. Et nous pensez qu'il est important que tous les citoyens conscients participaient dans l'élection. parce que si le Parlement, depuis 2006, vous avez fait travailler convenablement, vous avez contrôlé l'action du gouvernement, l'action exécutive, aujourd'hui, nous partons dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Côté que nous avons demandé, côté l'agent Petro-Caribé. Donc, nous pensons que nous avons besoin au Parlement qui baille de meilleurs résultats. Je veux dire, dans l'année 2018, là, donc, nous encourager tout le monde qui manifestait réveille ça pour qu'ils soient capables d'impliquer dans la vie politique pour y voter, pour y voter comme candidats à tout pour les postes électifs, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau ASEC-ASEC, que ce soit au niveau du Parlement. L'autre nouvelle président de la Commission économique et finance Sénat, sénateur Jean Rigaud-Bélisère, réagit, sous résultat d'un étude du Forum économique mondial publié 17 octobre par CA, sous indice compétitivité. Le sénateur Rigaud-Bélisère dit, c'est instabilité politique, qu'il accuse Haïti qui peut placer dans le classement. Le Parlement a encouragé tout acteur qui prend conscience sous l'État pays. Il y a un extrait dans le micro, qui fait un confident à Gafrénel Toussaint. Il faut qu'on a fait appel à tout Haïtiens sans distinction parce que le plus gros mal c'est l'instabilité. Quelles sont les zones et les zones, parce que lorsque les situations sont l'instabilité, quel que soit le secteur que le tourisme est affecté. Imagine le tourisme que le pays voisin rapporte le pigo par l'an pays beli, alors que nous même c'est découragé, n'ap découragé, moun ki investi en dan sektèr. Si vous gardez même au niveau magasin yon, wapre actuellement tout, c'est gros miy ap monté. Donc, qui par an bon sig pour l'économie, y a son sig de découragé. Donc, tout compte fait, si nous autres Haïtiens, que ce soit au niveau du gouvernement ou bien ta au niveau des partis politiques, nous sommes pas conscients des situations. Ça va pour nous créer une situation de stabilité, stabilité politique dans la rue et en même temps au niveau gouvernement, de plus en plus, c'est pifon qu'on rentre. et chak pa nou fèn rentre pifon, waw rentre pifon net et wapre se désolasyon total, se découragéman total de la part de la jeunesse, de la part des citoyens, de la part de tout le monde et finalement, waw goun peyi mèm fatra ou pa ka ramase parce ke mèm fatra vin tonon politik, matin la wapre telme ramase fatra, de matin waw quantité fatra plus, defo wap pose detou kesyon, est-ce que c'est pas de moun ki opposant ki diyen bien pou montre ke nou mèm nou pa yitil, map, rentre loun dinamik, de boykotay, tout sakap fet kom aktivite ki pouve et nou rentabilize ekonomi peyi a don, se pa etou nan. La korupsyon existe patou, mèl pa empêche lot peyi yo avanse an tem di infrastrukture. Mè pi go problem ou genyen, le fe ke ou goun stabilite politik an permanans, sa permette ke la ajan pa rente an de peyi a, e, lòske ou goun stabilite politik la tou, li, bon, on klima ki popis towa la korupsyon, piske normalman, ou vin permette gounverne man ki en pla sa, goun sel preokupasyon, se wè koman pou kreye un klima pou permette li egzese pouwal. Donc, entretan, pa bi yon den moun ki profite de okasyon sa, pou avanse lan detounman fon publik, et cetera, et cetera. Nou rive moun pou nou pren yon pause publicite, pa de branché, na ptounen. O menn etudyen aisyen kap etudye nan sen domen, ou ki vle ale sen domen, ma fe ou konen ke genyen yon universite nan Pouwens nan tabar, se universite i nuka. Universite i nuka. Universite sa a genyen yon gwo kampous menn jan a tout universite nan gran peyi, Le gain partenariat avec plusieurs universités en France et au Canada. Le ba ou une possibilité pour aller dans le grand paysage pour approfondir études ou parce que le déjà permet d'obtenir une formation depuis en Haïti, le ba ou une référence internationale et une certificale de mérit. Donc, vous n'avez pas besoin de penser à un paquet de l'argent pour étudier sans domaine. Étudier dans l'Université Inuka dans le pays et vous pouvez jouer un travail en Haïti et aller à l'étranger sans difficulté. L'Université Inuka, Chita, n'a ta bar, n'a pas ou presse dans la zone ambassade américaine. Numéro li, c'est 2941-0106, 2941-82-89. Pas oublie, c'est l'Université Inuka qui ba ou opportunité sa. C'est l'Université Inuka qui ba ou opportunité sa. C'est l'Université Inuka. Oui, Aïti, je vais traiter. Koune Aïti, il n'y a pas de problème. C'est l'un des problèmes de traiter. Pourquoi vous dites ça? Ou beaucoup de gens parlent de Aïti. Aïti, Aïti, il peut planifier l'avenir et jouer une plus bonne solution dans la gestion du problème. Aïti, il est un flexible cash. Il aide à faire l'économie pour jouer l'argent pour réaliser un rêve de toujours avoir. Et l'optimisme qui permet de jouer la vie de la retraite. Oh, l'assurance est un outil pour tout problème économique. Dans Aïti, nous avons des solutions, des décisions. C'est l'un de nous lier. Est-ce qu'il y a des problèmes de traiter à ça? Ce n'est pas ça qu'on a souhaité, mais si ça a le cas, moi-même, je vais continuer à travailler avec moi avec toute famille. Vous voulez travailler avec moi ? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans Aïti, nous avons des solutions pour tout assumer. Prenons une bonne décision. Rélez Aïti dans 28, 12, 63 et aujourd'hui. Aïti, c'est moins problème, plus solution. R.I.C.R.V.O. L'actualité aura poursuivre rapidement. Chambre commerce, femme entrepreneurie Haïti, lancée mercredi 24 octobre à la deuxième forum économique entrepreneurie haïtienne en centre convention BRH. Forum SA a cap des relais sous le thème « Femmes moteurs de la relance économique d'Haïti », possible grâce à la part de la CCFEHO. Elle a fini jeudi le 25 octobre. Plusieurs femmes entrepreneurs qui sont en département CID ont participé dans le forum SA. Président chambre commerce, femmes entrepreneurs d'Haïti, Daniela Jacques, a assisté sous l'importance pour les thèmes et les moyens techniques et financiers disponibles pour accompagner les femmes entrepreneurs qui jouent un rôle important dans l'économie du pays. Il y a un extrait dans le micro, Falan Delphine, à Kefrenel Toussaint. C'est un chambre de commerce qui créé en juin 2015, mais qui commençait l'activité formelle et officiellement le 11 mars 2016. C'est la date de ce que nous avons fait l'ensemble. Nous avons bien évolué. Pendant deux ans, nous avons réalisé un projet et nous avons fait plus d'une dizaine de formations pour mesdames yon, qui fait business et un petit peu dans 5 départements déjà. Et dans l'ouest, nous avons fait plus de formation toujours. Aujourd'hui, nous avons considéré que les chambes de commerce ont fait 300 femmes qui ont fait business et professionnels qui ont fait business. Et puis, nous avons fait plus de formation et professionnels qui ont fait business. Et puis, surtout, par rapport à un institution qui, comme si, pas dans la culture, aïtienne, pour que mesdames yon d'accord organise, surtout mesdames qui ont fait business. Donc, nous sommes très contents que de plus en plus, les chambes de commerce ont fait chemel, et plus femmes qui ont fait entre la, et plus femmes qui ont fait conscience, qui comprennent l'importance que vous avez participé, et qui ont fait l'importance dans l'économie aïtienne. Maintenant, pour l'implikation, mesdames, en dans l'économie aïtienne, je toujours dis que l'économie aïtienne repose sous épol. Femme, son réalité, et pas juste une parole que je dis comme ça, parce que nous considérons, je dis combien de femmes qui ont fait business, combien de femmes qui ont fait business, qui ont fait l'économie, même si c'est dans le secteur informel, mais quand même, mesdames, sa yo, yo jwè yon gowol, et yo reprezante kolon vertebral ekonomien. Maintenant, qui sa nou bezouen, le nou organize un forum ekonomik de femmes aïtienne, je disais, c'est deuxième édition en kap fet la, et bien, c'est vraiment pour nous, insiste pour que l'État aïtienne comprenne, non seulement l'importance que mesdames, yo jwè nan ekonomien, mais mette des structures qui capap permette que mesdames, yo jwè nan plus opportunité, mette des structures qui capap permette que gon fon de l'entrepreneuriat féminin ki kreye, sa ki pral permette que nou kapap investi nan entrepreneuriat, investi nan medam yo, parce que nou konel tre bien, chak fwa ke on fan mge mwayen nan mel, et bien, se pa mwayen, pa pou li seulement, li pou pitit li, li pou maril, li pou famil, li pou tout sosietè. Donc nou ap ankourajé ke l'État est disposé l'ajan, disposé mwayen, teknik et financier ki pou permette ke medam yo kapap jwè wal yo plen et antiel nan ekonomie aïtienne. Observatoire citoyen pou institutionnalisation ak demokrasi yosid prononcel sou konjoncti politik ak tiella. Organisation handi li pran note sou kek décision autorite l'État au pran pou fel limer sou dépense l'ajan Petro Caribea. Professeur Roni Desroches ak Abdonel Doudou, ten amikro, sainte Kwa Paqi ak Hervé Pierre. Nou invité tout citoyen yo, tout moun kap manifesté yo, pou yo rete vigilant sur sa question de kontrat, de dépense pou yo ap suiv tout ba e sa yo e ke genyen yon veritable transparence. Nou pas incité personne a fait violence, men pou yo suiv, pou yo exige que la transparence li existé dans la gestion des affaires de l'État e ke la reddition de kont vyn yon pratik generalisé au niveau de l'État. Chaque mouvman social kap fët, pas seulement naïti, tout patou dans le monde, y toujou genyen des dérives. Y toujou genyen des dérives. Mätenan, c'est to force de l'ordre, c'est to décideur, c'est to autorité de limité les dérives, d'une part. Ensuite, etan dewe ke se pon mouvman ko yo kapab juiz cible gen tel organizasyon kap menen, ou pa kapab di wap adrese ou a tel organizasyon, nou seulement ka adrese nou a chak gren citoyen, chak gren citoyen, pou diyo ke pandan ko yo ap defen yon kouz ki just, évite des aksyon ki kapab kontreproduktive. D'ayar, vou komanse ou ka fèmoun pe mouvman, l'osko komanse parli de bagaille ki vini avek des souvnir ki negatif. Mouvman patriotik popile desalinyen moupod, bay dizonyo sou dosi l'ajan Petro-Karibéak konférens nasyonal la. Kondonaté nasyonal moupod la, Jean-André Victor, ekspike responsab dirab la, chita nan konférens nasyonal la. Jean-André Victor, ten amikro Stéphanie Chal, ak Henri Robert Cheris. Si Haïti, réelman vli fèm pou se, fol rinantran dan konvensyon, solisite an tre judisyeur, a traver juiz d'instruksyon, ke nou bal moyen pou fè traver da, solisite kopérasyon teknik ki pap koutou l'ajan, donk genyen espas pou jwenn sa ou bezwen, l'ot kote nan kad konvensyon internasyonal la, sou bezwen fèm pou se Petro-Karibé avanse, fò bay tout institusyon anti korupsyon lo, IELCC, UKREF, BAF nan PNH la, gen l'ot an kon, kousipe yè de kont, juiz d'instruksyon, tout institusyon sa ouf renfose yo, renfose avle di ba ou mouyen, humen, juridik, e financier pou yo fè traver yo. Rezo national TET-Kalé, salye leadership, prezident Republik La, Jovenel Moïse Poufasson, la pran, an kont revendikasyon, populasyon a sou dosie, l'ajan Petro-Karibé, responsab RNTK, yo kwen li important pou gen prosè ki fèt sou dosie sa, men se la jistis ki dwe fè traver li, kom institution ki plase pou sa, kodonate géneral RNTK, kintan lui, renouveli solidariteti ak tout batae kapmene pou derasine korruption nan societe. Yon ekstren na mikro, midrei, milians ak, ki a frenel tou sa. Tout moun ka konstate, ke prezident Jovenel Moïse, fè preuve, de yon leadership, ekleré, li prouve, ke se pep haïtien yon, ki bou sol li. E fiktro yon pep, se le, moun li vote ya, tende, lel pali avel. Yon groupe nan societe ya, manifeste, mande redisyon kont, sou jesyon la jan Petro Karibé ya, prezident koute, eli komense pran mezi, ki aproprie, pou li mye fèt sou dosie sa. Pou koupab yo, jwen sa yo merite, pou inosan, jwen jistis. Prezident, nan denye jou sa yo, voye gros sinyal, bay tout, korompi, tout plim, tout plimay, ki kompran nan, ok, ke, prosè, kont, kohibisyon an, pat ap fèt. Sete bien konté, mal kalkile. Tout moun ki kwa nan etat de doa, fwa sa, lit pep la, pap devye. Nou pap kite Petro de Chouke yo, fèn rate tren l'histoire. Nou pap rate proses siek la, paske, se bral TV20 nan, nan kan demagog yo. Il e non mal, ke, populasyon an, mande kont. Paske, le son de voa, pou moun kap dik, jepi ya, bay populasyon an, eksplikasyon so depan, se kyo fèn nan peyi ya. Mwen mpansé tou, pandan ke populasyon ap mande, redizizyon de kont, il fò ke, l'ot moun pa profite de, de, de sa, pou yo fèn lot bagay. Ki sa nou remake? Nou remake ke, nan mouvman, nan kap fèt nan la ouya, pou bay kont sou kèson Petro-Karibe ya, nou remake gran pil moun ki profite de moun sa, pou yo fèn lot bagay. Nou mèm, nou denonse sa, nou panse ke, populasyon an, doué joun kont, populasyon an, doué joun justis, nan kèson Petro-Karibe ya, men fò ke l'ot moun pa profite de, 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 de mouvman nan la ouya, pou fèn a fèn payo. Nou ap di populasyon fò ke fèn konfians avèk insisyon nou yo. Fèn konfians avèk la justis. Pwaskou nou e des insisyon an peyi ya ki la pou, fèn enkèt, ki la pou bay justis fò fèn konfians avèk li. Nou kon e ke, e, machin justis la pa maché, rapide. Nou kon e sa. Mè nou panse ke, exekutif la, ap, mette le bouche doub, ap bay mouyen, pou ke, justis la, pou ke, challenge yo, pou ke populasyon an, jwenn, efektiveman, justis soukéso pieto karibe ya. L'autre poen nan, jounan la, travay pou riabiliter divers troncs en route, nan kwa de bouke ya, ap kontinye, yon ekip, television national da haiti, visite pandan ruken lan, ki jan, travay sa yo ap vansé, si tou sou route principale, kwa de bouke ya. l'unel janlui ak, rwilson idore abdine plis, nan kontrandi. Travay pou riabilite divers troncs en route nan kwa de bouke, espesyalman, zonka fou marasa, ap vansé a gran pa. Diekte departmantale l'ouest, MTPTCA, injenye en di janlui, indike troncs en route sa a, ki te mezire 6 mètre laje, pral pase a 14 mètre laje. Injenye en di janlui, eksplike divers lot travay, ki deja fete, nan kad reparasyon route, kwa de bouke mal pas la. Nou komanse sou pon taba la, nap desan, kon nou rive kota, e nou goun lot ekip kap travay, nan mal, de mal pas pou vini fon parizyen, nan men kat program za. La nou nan preske nan fase final, nan komanse mette an roube, bien kouwe, gen lot an pil drav, ki pou fete an kote pou pou fete, ken ap fe yo. Jouan kade out la la, tout moun kontan, tout moun zilbel, me pou kouwe out la. Pase nou gen an pil bagay nou bal mette, nou gen ka nivou, gen komanse fete sou pon an, nou gen te plen sentral, gen nou gen bout mette, nou gen katoze mette de lage, a fete, a plus de katoze mette de lage, nou fete de herdi stasounman, le kamionet la rive, li pal mette monate, li pap kin pou lkabena voa, nou fete de voa, nou fete herdi stasounman, pou li pou kamionet la ganvi, pou lmete monate, jiste pou nou kap abe limine, an bouteyaj gen an zon nan. Travay la jout, diya la rope dap med asfad, pan nan setan sou out, koni yon gran boa, pou se ti tomas ou bal domi, yon gran boa, pa de 25 mette, nap kou le beton, nou kou le beton, versete a la neg, yon fin kou le beton, nap avanse a vel trou. Depite kwa de bouke ya, jan oui le jan, montre li tre rekonesan, vis-ave l'Etat sentral, par apro ak risous, epi mwayen yon mette disponib, pou reabilite divers trou son out, nan komine kwa de bouke. Depite jan oui le jan di, li swete travay sa yon kontinye, nan plizye lot lokalite nan komine nan, padan limande populasyon, kontinye pote kolaborasyon yon, ak responsab yon. Sak important jouti ya, se te ravay kwa de bouke ya, e se li ki important, en ap gade, l'an ap sorti sou mara sa, pou nan ale ver famosa, mpense prezident te promette, e fok nou fè wout sa tou, nou gen santo du jour, se tout sa yon entre nan priorite, nou genye, nou genye, wout nou a e la, li rentre nan priorite, jodia bel fontenyo rentre nan priorite, epami, e wout nou bre al genye anko, se ki rentre nan wout karavan nan, se sotou wout ki ale, ve zonje pou ale so do. Mpense jodia nou men bataye pa nou an, se pa ou bataye, d'une fason konstant nan radio, men se ou bataye pou permette kwa de bouke jodia, sa nou e la, mpense l'aksyon, li plis important ke de verb, e mpense jodia, se nan aksyon yo nou ye, e se sa kou fè nou, pran tout dispozisyon, pou ndi, travay sa yo, yo pap kanpe nan wout. Divers citoyen an komine, kwa de bouke bat bravo la kontatman, pou travay ka pfete sou wout la. Kekla, dan yo ekspike, mize yo te kon mpense pou mene, epi a chèche piti tiyo l'ekol, akos go blokis. Jodia mwemm, kon leve 4 e 10 maten, pap mene ti moun l'ekol, pou mwive la, sou pon la, le preske se tet, mpokokarive. E mp kapap di demè maten, bre mene ti moun l'ekol la, mp apwesee diferan, mp apemm leve 4 e hankom, mp kap leve 5 e 6 e, pou mali. E le map so travay tou, yu yu termin, yu pap prende yo, mp kon vwazem, ki kite machine sou pon tabal, vin akali apie, demache la, le chèche machine nan. Jodia, Nous sommes venus pour le Président Jovenel, nous sommes venus pour le début des gens ou les gens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le dival, c'est parce que toute commune, nous n'avons pas de confiance à ça. C'est ça qui fait que nous avons pensé à ton promesse, le début tu as fait un campagne à Président Jovenel. Il dit que nous devons faire, nous devons faire. Nous devons nous battre, mais aujourd'hui, nous devons nous battre. Nous devons nous battre, nous devons nous battre, nous devons nous battre, mais aujourd'hui, nous devons nous battre. Parcoup, bois en tonnerre, pendant l'immondé, nous suivons Trace Géansa, qui était un grand combattant. Plus d'explications, nous avons mis au lunage en lui avec l'aurore d'art les gens-Jacques. et maintenant il est possible d'être 10 ans, il n'y a pas de nouvelles là. Oui, vous qui s'admine là en 2014, 2018, maintenant il est possible d'être 10 à 20 ans, maintenant il est possible d'être 10 à 20 ans, maintenant il est possible d'être 10 ans. Il est possible d'être 10 à 20 ans, il est possible d'être 10 à 20 ans, il est possible d'être 10 à 20 ans. Aujourd'hui, nous avons deux personnes qui relâchent tout ça, qui parlent déjà des personnages qui reflètent toute réalité. Aujourd'hui, nous-mêmes, après 211 ans, nous n'avons pas pris 212 ans, ça a passé comme ça. Nous sommes tous ensemble avec MJBT, qui est le mouvement pour nous commemorer les dates, pour nous retirer les barrières de Thaubeck, pour nous retirer les barrières de Thaubeck, pour nous retirer les barrières de Thaubeck. Pour nous poser toutes nos questions, qui ça a fait à Thaubeck ? Parce que je veux dire, prendre une décision, arriver à concrétiser ça, c'est bien, mais je veux dire, il faut qu'on connaît, qui ça a fait à Thaubeck. Ça a fait clair. Et en tout cas, nous sommes toujours en train de parler des barrières de Thaubeck et je ne veux pas comprendre l'histoire. Je ne veux pas savoir qui ça va être et 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 qui ça va être. Je ne veux toujours parler de Jean-Jacques-des-Salines, mais je ne veux pas dire ce qu'on se devait pas. Jean-Jacques-des-Salines ne pas faire la bataille. Vraiment. Et histoire révélée clair que si la bataille ça va concrétiser, c'est grâce à la barrières de Thaubeck. Et là, on a témoigné tout ce que je veux dire. Je dis que je parle comme peuple, mais il n'y a pas de traiter. Ça fait demander le gouvernement, demander l'exécution, pour que vous comptez le temps. Le vice-délégué arrondissement au Kaila, Erold Jean-Jacques Bocotepal, insisté sous l'éducation civique qui a fait un amie de société, et a spécialement en jeunesse. Le vice-délégué a dit qu'il souhaitait que les citoyens communes, Taubec doit profiter des journées historiques pour réfléchir sur nouvelles alternatives pour le développement commun. Nous extraignons le micro à l'aurore d'Arlée Jean-Jacques. Jusqu'à présent, Haïti galope à reculons. On a un problème sérieux de mentalité. J'ai toujours dit à travers mes conférences, à travers des séances de formation, que Haïti ne va nulle part si l'on ne prend pas les mesures de réaliser un travail au niveau de la mentalité de l'homme haïtien. Ce n'est pas le plus bon pays, le plus bon territoire. Nous avons le climat équilibré, le tempéré et le climat tropical. Ce n'est pas le plus. C'est le problème du pays. C'est le plus qu'on peut faire ensemble. Et ceci doit passer par une campagne d'éducation civique de façon permanente. Les gens se sont informés. Ils se sont manipulés par des politiciens sans vergoye qui ont mis une partie de la communauté internationale à travailler pour enfoncer le pays dans l'abîme. Dans l'école, nous parons en redevance pour nous prioriser et valoriser le bien commun. Ce n'est pas ce pays là, je dis là. On a utilisé le peuple pour gagner sur une question de budget pas bon. Par contre, c'est un peuple qui a un budget. Quand il n'y a un budget pas là, il a essayé d'utiliser parce que le chef de l'État, selon sa vision, voulait apporter un minimum de changement auprès des gens les plus réculés du pays. Toutes les gens, il y a un peuple qui a fait plaisir à la mafia portopressienne qui cantonne entre les 95% des richesses du pays. Faites, vous pouvez commémorer la mort pour Antôner. Sans bâcher, vous réfléchissez, vous pouvez dire qui ne comptez faire pour ce pays. Au moins dans 15-19 ans, l'histoire a dit mais ça ne quittait. Ce n'est pas qu'on a un État qui a été. Mais le État n'est pas dépendant de Chalito. Ce n'est pas le premier député qui a été. Au contraire, il a amélioré les conditions de vie à travers de différentes infrastructures que le Président APDL fasse dans la circonscription d'Ottawa Chalito. C'est nous qui nous posons des problèmes pour apporter des pistes de solutions. Noter annoncer l'antitio responsabio dans la mission Nations Unies pour la justice en Haïti, Ménéjuste, présenté mercredi 24 octobre, la bilan travail réalisé pendant l'année mandat à l'institution en PIA, dans l'occasion de la célébration de la Journée Nations Unies. Représentant spécial, secrétaire général de la Nations Unies en Haïti, Hélène Méhagueur, l'alime pendant l'intervention. Le fait qu'on est, Ménéjuste travaille sous plusieurs projets à quelques institutions qui travaillent sous justice et sécurité en Haïti, avec PNH, ONU Femmes, un projet qui visait d'encourager l'intégration de femmes dans le PNH, un projet de constitution avec réparation commissariat, avec appareil judiciaire, Ménéjuste travaille sous question d'état des droits, détention préventive prolongée, avec un projet pour violences dans quelques zones dans le pays. La représentation des femmes dans la police est importante, car le maintien de l'ordre concerne toute la population et elle contribue aussi à une police professionnelle à l'image du pays. Afin de renforcer les chances des candidats, la Ménéjuste et ONU Femmes avec la PNH et le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme mettent en œuvre un projet pour encourager les femmes à s'intégrer à la police. On essaie aussi d'augmenter la présence de la PNH à travers le pays. Depuis le début de la Ménéjuste, 21 projets de construction et de rénovation des commissariats ont été lancés, ce qui a permis d'accroître la couverture territoriale de la PNH. Pour ce qui est du renforcement de l'état de droit, la promulgation et l'application de lois clés est une priorité. A ce titre, je salue le travail parlementaire qui a permis l'adoption par le Sénat et la Chambre des députés de la loi sur l'assistance légale. Dès sa promulgation, la Ménéjuste se tient prête à appuyer le ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour la formulation du plan d'action. En parallèle, nous continuons de promouvoir l'adoption du nouveau code pénal et au code de procédure pénale. On fait cela à travers l'organisation de conférences dans les régions entre les parlementaires et la population. La Ménéjuste apprit aussi le renforcement de l'Office de la protection des citoyens, la OPC, et notamment sa capacité à fonctionner de manière indépendante. L'entité gouvernementale en charge de cette réponse, qui est la Direction de la protection civile, était en première ligne pour la réponse. Elle a apporté des réponses et quand il s'est agi de pouvoir soutenir cet effort, le gouvernement a fait appel à la famille humanitaire des Nations Unies et nous avons apporté de l'appui pour pouvoir combler certaines difficultés qu'il y avait. Mais la réponse était celle-là. Plus loin, dans le cadre toujours de cette réponse, le gouvernement a émis le vœu et il a présenté un plan de préparation de réponse au désastre où il demande à ce que les ressources mobilisées par la communauté internationale utilisent les structures gouvernementales pour faire ce travail. Nous en avons donné un exemple éclatant en essayant de canaliser l'ensemble de nos appuis directement à travers la DPC. Il n'y avait aucune structure non-haïtienne en première ligne pour la réponse à cette catastrophe, c'était la DPC. Donc je considère que sur cet exemple-là, nous avons entendu le message du gouvernement et nous sommes en train d'y répondre. Et je crois pouvoir dire en conclusion que c'est une décision souveraine du gouvernement d'Haïti de vouloir avoir l'université sur les efforts de développement dans le pays. Haïti n'en a pas le mot au fond, la plupart des pays veulent faire ça. Et le rôle des Nations Unies, c'est d'accompagner le gouvernement pour créer les conditions de transparence et de redevabilité qui permettent à ceux-là d'avoir lieu et que les ressources mobilisées aillent là où on en a besoin. Vers une augmentation et valorisation durable de la production de la mangue, c'est Soutemsa, Fondation Haïtienne pour Agri-Kilti, accrélance économique, réalisée en symposium sous filième en rône en PIA. L'activité sa, qui démarré lundi 22 octobre, arrive nan bout li, madi 23 octobre. Yon kontrandi, Rachel Senfo, ak Frenel Toussaint. Ki sa ki dwef fèt pou devlope et pi rentabilize filième en goye nan PIA? Koman nou kapap valorize et pi eksplote filième sa ki gen an pil potensyalite? Se pa mi divers kesyon ki te nan mitan debay yo. Selon organizatè yo, symposium sou filième en goye nan PIA te bay okasyon a 120 participan profesyonel nan domen nan pou reflechi et pi fè pou pozisyon sou pi bon strateji ka pèmet augmentasyon et pi valorizasyon yon fason dirab produksyon mango a. Se pou nou chèche repons ki sa pou yo fè, ki sa pou nou fè, nou tout a yisè, ki sa pou nou fè, pou nou ka suportè ou bon devlopman mango. Non solman ou devlopman mango, men pou nou ka suportè ke yo bay mango a pou mango a vingè plus valè. Donk, se symposium sa ke nou fè, se symposium se pa bagay ke yo fè souvan, men nou kwe ke l nesesè, l te nesesè, pou nou te aproche avèk an pil profesyonel problematik produksyon mango nan PIA. Lem di an pil profesyonel yon, moun ki reflèchi tou sou kapasite yon pie bwa ou li produy plus. Aktivite sa te okazon pou prezident Fondasyon Haitienne pou agrikiltia kre lans ekonomi yon volni poltre pale sou realite peya nan zafè mango e pi prezante yon katalog ki gen katrouvendis varietè mango. Si patge mango, nimeo un, ak zaboka, nimeo de, nou pa konen konben nan fre asenou yo ki pataka pase mwa dme, mwa djen, mwa djuyen, mwa doutou. Ke yo rele nan gono mi yon peryod soudu. Se ki ve dir ke se yon peryod antre le rezèvre rekot printan fini, nap ton rekot sezon etea vini. Li reprezante premye produy d'exportasyon alimentè manje et sekte agrikola. Se ki ve dir ke chak ane Haiti eksportè konsa pou ou di milyon do la mango. Se ki ve dir ke li depase tout lot produy yo ki te go produy d'exportasyon. Li depase kafè li depase kakao. Konnyan se mango kpwenye. Prezident Fola Volnipolt fè konè gen environ 200 varietè mango nan PIA pandan di prezize chak gen mache payo. Nansansa, li invite tout akter konsene pou travay. Chèche pi bon strategi ka permette rentre plis la jan. A pati devlopman filye mango wa, sak apede nan devlopman PIA. Nou pa l'observe yon lot pose, nap tonè, nan anti mouman. Du tende sa oumande, ina po et sige tout limite. Paske leo pedi sa oufine PIA, sa pa bon mime. Koulia aza fe pedi data akbide 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 akbide. Se sedjisel ki ba rollover illimite sou data akbide. An ekre nouve plan golo oua avan li ekspire, epike be tout sa oufine PIA. Paske leo pediako, al su aplikasyon ma dissen la koulia et pi achete pli ngolo paola dissen. Oh! Au service de la communauté, l'université episcopal d'Haïti composé de 10 facultés vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Coua de Léaugane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à Léaugane. Et Business and Technology Institute dans la ville d'Ecaille. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à Léaugane. A l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois confirme que L'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14 ou légitime Chaudemars à côté du musée d'art ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. L'Université épiscopale d'Ontario L'Université épiscopale d'Ontario International qui garantit liberté religion et liberté pour professe religion ensemble à l'Artique 26 qui interdit la discrimination. L'Université épiscopale a déclaré que la France n'a pas convaincée et qu'il a présenté ce qui fait croire que l'adopte Mési Silla pour raison de la sécurité et respect des principes de vivre ensemble dans la société française. Le texte a été adopté dans le Parlement français en l'année 2010. Le interdit a été caché dans l'espace public sous une amende qui peut aller jusqu'à 150 euros. La France pour qu'elle est là doit dédommager, plénager et réviser le loi. La Cour européenne doit valider à deux reprises l'interdiction voile intégrale dans l'espace public et qu'il y a en France et Belgique, Danemark et Autriche adopté une loi dans le même sens. Service sécurité ancien président américain Barack Obama et ancien secrétaire d'État Hillary Clinton déclaré mercredi 24 octobre. Il a joué deux bons courriers ancien président américain Barack Obama et ancien secrétaire d'État Hillary Clinton comme explosif potentiel dans le cadre de procédés routine de la Cour européenne. En suivant. Il a joué deux bons dans la Cour européenne dans le bureau d'ancien président américain Barack Obama et ancien secrétaire d'État Hillary Clinton. D'après déclarations membres de l'Odlan dans le New York Times, les bons ont été joué lundi précédent avec un milliard américain George Soros. Koli y a te identifié rapide-rapide kom bomb explosif potentiel nan kad prosédi ou tin kontrol kouye a. Maison Blanche kondanèz ak sa. Sièj nou yon kesyen en nan te evakye akos yon bomb sispek, polis nou yon klafèk onen li pa koka prezize si bomb nan identik ak sa ou te jwen an van yo. Meskèk n'a point noté développé dans le journal-là en ce qu'il y a membres états généraux sectoriels nationens souhaités président républicain prolonger manda yo. Yon fasson pou permette yo a ten objectif yo, membres EGSN diyo commence y travail sou kek kaye d'oléance. Après, plusieurs rencontres yo déjà réalisé ak diverses organisations des bases dans différents sectes en vie nationale-là. Jeudi, mercredi 24 octobre-là, make jounen Nations Unies n'a occasion en minu juste présenter bilan travail yo réalisé pou promi ane manda yo en Haïti. Avocats sans frontiers Canada remette mercredi 24 octobre-là yon lo matériel biro ak motocyclette bay responsab office protection citoyen don matériel sa rentrée en cas d'objectif pour renforcer le système judiciaire haïtien. Chambre commerce femme entrepreneur Haïti lancé mercredi 24 octobre-là. Deuxième forum économique entrepreneur haïtien dans Port-au-Prince. Forum ça a déroulé sous thème Femmes moteurs de la relance économique d'Haïti. L'actualité internationale là. Service secret sécurité ancien président américain Barack Obama avec ancien secrétaire d'Etat Hillary Clinton déclaré mercredi 24 octobre-là. J'ai joué deux bombes en Corée qui étaient adressés avec deux personnalités. C'est là que nous mettons en bout dans le journal-là. Merci pour la fidélité et attention. La prochaine édition c'est pour demain dans la même léa. Bonsoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...